Tout ce qui peut se passer, tous les événements, il les suit de très près et il les vit vraiment de l'intérieur. Il a plus de 20 ans d'expérience, c'est un trader pour compte propre. Il est aussi le fondateur en 2005 de l'école internationale du trading. C'est lui également qui est à l'origine du site Trader Alert, où il délivre beaucoup de contenu, beaucoup de formations pour des clients de tout profil, des investisseurs particuliers, des investisseurs professionnels. Donc, je vous demanderai d'accueillir Luc Baudin. Merci. Tu me rappelles juste, c'est le bouton qui est là, c'est ça ? Exactement. Bonsoir à tous, merci en tout cas. Je suis très heureux d'être là, François, merci de m'avoir invité en tout cas. Et je suis très heureux d'être face à vous ce soir. Alors, moi j'ai une approche un petit peu différente. Je vais aller dans le cœur du sujet rapidement, parce que je n'ai que 25 minutes. Et j'avais le premier à François une chose, je suis un vrai passionné, donc je peux parler très longtemps de mon métier, et c'est vrai que ça peut durer des heures. Donc, je vais mettre le chrono tout de suite, je vais engager le chrono, c'est fait, c'est parti François, je ne déborderai pas. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, moi j'ai une approche un petit peu différente. D'abord, il faut savoir qu'effectivement, je connais le trading, et je l'ai abordé de plusieurs manières. Ah, j'ai peut-être un petit problème, non c'est bon, on m'entend bien. Je l'ai abordé de plusieurs manières. Alors, j'entendais qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu informaticiens tout à l'heure, je l'ai abordé d'abord d'un point de vue systématique, c'est-à-dire que pour moi, une méthode de trading se met, se programme, s'engage, se backtest, s'optimise automatiquement, tu vas à la pêche, tu reviens, tu es milliardaire. En gros, c'était ça. Ne rigolez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient effectivement en ça. Sauf que le systématique ne fonctionne pas, ça se saurait, ça ne fonctionne que dans un sens, c'est uniquement quand on est... J'ai mal mis mon micro peut-être, non ? J'ai l'impression que c'est moi qui fais, non ? C'est ok ? C'est bon ? Vous m'entendez bien ? Oui, oui. Je suis désolé, c'est très bien. En fait, le trading systématique ne s'aborde que si vous avez un capital suffisant pour pouvoir trader et être ce qu'on appelle market maker. Donc, je suis vite passé du systématique au plutôt discrétionnaire. Et c'est là où on va peut-être avoir des avis divergents avec les intervenants, mais c'est super intéressant, parce qu'en définitive, je suis passé de quelqu'un qui était extrêmement appliqué sur des choses, extrêmement appliquées, des concepts. Le matin, tu te lèves, tu te broses tes dents, tu prends ton café, ainsi de suite. Et puis, je me suis dit un jour, en fin de compte, c'est pas ça le trading. Parce que quand tu regardes les marchés, tu n'as à peu près que 15% du temps dans lequel tu as la possibilité de gagner. Est-ce que vous avez déjà perçu d'ailleurs que quand vous restez trop longtemps sur les marchés financiers, ça ne ramenait rien ? Absolument rien. Donc, l'idée du day trading et du day trader qui gagne, c'est uniquement quelqu'un qui est capable de dire « Tous les jours, je serai présent à heure fixe pour pouvoir gagner ». Et en fait, ça se résume à ça le trading. Le trading, c'est 85% du temps du flat, du trading range. Et c'est là où vous perdez, en fait. C'est là où vous perdez parce que vous êtes ce qu'on appelle simplement un over trading. Dans ce que je représente, c'est-à-dire les traders alertes, aujourd'hui, on est capable effectivement de dire à un débutant « Il va falloir que tu traites, certes, tu vas appliquer des consignes strictes, certes, mais pour pouvoir effectivement avancer avec la voiture, il va falloir que tu aies l'autoroute de libre et que tu aies une voiture qui avance. » Parce que si vous n'avez pas ça, en définitive, ça ne sert strictement rien. Vous pouvez attendre des marchés qui soient profitables et vous ne les aurez jamais. Est-ce que vous voyez un petit peu là où je vais en venir ou pas ? Vous avez déjà réussi à déterminer sur un marché quels vont être les moments les plus importants ? Ceux sur lesquels vous devez les regarder ? Vous pensez que c'est les vôtres ? Ceux où vous êtes disponibles ? Pas du tout. C'est uniquement quand le marché décide. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Ce que je vais vous dire ce soir, ça doit être des éléments de réponse à toutes les questions que vous vous posez. Je vais faire très peu de théorie et je vais être extrêmement pratique. Et si j'ai le temps en fin de programmation, je vous montrerai même la plateforme XStation comme moi je l'utilise, c'est-à-dire avec un calcul simple de renforcement et d'allègement de position. Donc avant d'arriver à ça, on va effectivement parler du métier de manager, en fait trader, du trader-manager. Parce que l'une des fonctions les plus importantes pour un des traders, c'est quand même de manager sa position. Alors c'est simple. D'abord, on se pose la question de savoir comment on prend une position et pourquoi on prend cette position. Alors il y a des gens qui vous expliqueront sur les indicateurs techniques, il faut regarder telle chose, il faut regarder telle chose, il faut regarder telle chose. En définitive, pour que vous puissiez effectivement prendre une position sur les marchés financiers, il faut absolument qu'il y ait une conjonction d'éléments qui se réunissent et qui vont permettre que votre opération soit profitable. Est-ce que vous me suivez ou pas encore ? Ça marche pour tout le monde ? Vous vous êtes déjà aperçu qu'il y avait quand même des moments propices pour rentrer sur un marché et d'autres qui ne servent à rien. Oui ou pas ? Et bien ça, c'est la plaie de tout en fait. Ça ne sert à rien d'aller chasser le sanglier quand ce n'est pas la période où le sanglier est dans les bois. Ça ne sert à rien. Il faut être présent sur les marchés, simplement quand le marché présente de l'opportunité. Et en particulier, l'opportunité c'est quoi ? Il y a de mamelles. D'abord la volatilité et ensuite la liquidité. Vous êtes d'accord ou pas ? Alors je peux vous la faire à l'envers. Je peux vous raconter pendant 3h30, faites ceci, faites cela, prenez la méthode Tartampion. Non, ça n'a aucun intérêt. Puisque la base, c'est de savoir où vous placez et à quel moment il faut y aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Vous avez le droit de me dire non. Oui, certainement. Et bien on y va alors. 80% du temps, quand on fait même 85% du temps, il n'y a rien à faire. Et pourquoi je peux vous dire cette chose-là ? Simplement parce qu'avant d'être théoricien, moi je suis praticien. Et je vais être honnête avec vous. En définitive, pour gagner, il faut être devant les marchés le moins de temps possible. C'est-à-dire qu'en fait, si vous puissiez travailler simplement que, allez, une demi-heure, une heure, une heure et demie par jour, ça serait suffisant. Ça vous étonne ou pas ? Est-ce que véritablement, vous vous posez la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à travailler après que vous ayez généré, je ne sais pas moi, 0,5% de votre capital ou 1% de votre capital ? Ça vous paraît beaucoup ? Ouais ? Alors cherchez à savoir si dans la journée, à quel moment vous êtes optimal et à quel moment vous allez pouvoir avoir le plus de réflexion possible. Parce que c'est vrai que M. Leclerc avait raison quelque part. Il faut être quand même dans une aptitude complète. Il faut être clairement complet. C'est-à-dire qu'il faut penser, il faut être fort, il faut pouvoir résister. Mais en définitive, on l'est combien de temps dans la journée fort ? Très peu de temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors écoutez bien parce que je vais vous donner des éléments de réponse à travers la présentation. Alors je vais utiliser la remote. Voilà, génial. Je vais d'abord vous parler de la définition d'un trader manager. Je vais aussi vous donner, alors peut-être que vous allez picorer simplement certaines choses. N'essayez pas de tout retenir, ça n'a pas d'intérêt. Picorer simplement ce qui vous intéresse. Et je vous garantis que si vous mettez en pratique ce que je vous dis, vous réussirez. Ça c'est clair, parce qu'avant d'être théoricien, je suis d'abord un praticien, clairement. Vous allez apprendre simplement ce qu'on appelle d'abord les règles de gestion et d'exposition en scalping et day trading. Je vais vous parler, le principe simplement de calculer le risque et les tailles de position. Est-ce que parmi vous, sincèrement, tout le monde, quand il prend une position, s'amuse à calculer le risque et la taille de position qu'il peut prendre ? Oui, vraiment ? Regardez combien vous êtes. Regardez combien vous êtes en général et regardez combien de personnes me disent « Ah ben oui, oui, oui. » Alors il y avait une très bonne question, je ne sais plus qui l'a posé par là, en disant « Et la target ? Et l'objectif de gain ? » Cette question, elle est phénoménale. Pourquoi ? Parce qu'elle va permettre de déterminer non pas simplement ce que vous êtes prêts à perdre, mais aussi ce que vous êtes prêts à gagner. Et c'est bien ce ratio dont on va parler. C'est bien la différence entre ce que vous êtes prêts à perdre, mais aussi ce que vous êtes prêts à gagner. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, certainement. Et dans les actes de tous les jours, dans tout ce que vous faites tous les jours, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire simplement ce que je fais ? C'est pour atteindre un objectif, on est bien d'accord. Et cet objectif, vous allez quand même le placer avant même, de dire « Si je me trompe, je me casse la figure ». On est d'accord ou pas ? Est-ce que vous voyez là où je veux en venir ? Vous allez voir. L'allègement et le renforcement de la position, parce que c'est là-dessus que ça tient en définitive. Parce que chacun est différent. Ça, je l'ai entendu tout à l'heure et je suis parfaitement d'accord. Chacun est différent. Chacun a son inversion au risque. Chacun est capable de prendre des tailles de position importantes ou pas. Chacun a confiance en ce qu'il fait ou pas. Mais croyez-moi sur parole. Un des traders a un objectif, c'est celui de gagner. Le reste, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si vous passez trop de temps à essayer d'appliquer des règles qui sont impossibles à appliquer, moi je peux vous en réciter des 50, des 100, des 200, mais en définitive le matin quand vous arrivez, il y a une seule chose qui compte, c'est de cliquer. Vrai ou pas vrai ? Alors vous allez voir me dire « Luc, c'est pas vrai, moi je commence par une cuillère, un machin, un truc ». Non ! Ce que vous voulez, c'est cliquer. Le problème, c'est que si vous cliquez au moment où c'est pas intéressant, ça vaut zéro. C'est comme si vous preniez une grosse voiture de sport, une grosse Formule 1, mais en définitive vous êtes sur une nationale, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes d'accord ou pas ? Ouais ? Intrigué. Bon, on continue. La sortie de position, fondamentale la sortie de position. Alors là je partage pas le point de vue de mon collègue. Là par contre pour moi la sortie de position elle est personnelle. Alors au pays d'Alice, au pays des merveilles, on va dire qu'effectivement il faut attendre la target, on va dire aussi qu'on peut la laisser dépasser, on va dire qu'on peut rehausser un stop. Alors ça s'appelle un training stop. On va dire plein de choses. En définitive la sortie de position. Moi je sortirai quand moi je le sentirai et quand vous vous le sentirez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est ça la nuance. Parce que la réaction que vous avez face à l'argent, elle est indépendante de tout le monde. Elle est personnelle. Vous demandez à quelqu'un ce que c'est que de l'argent pour lui, bah lui il va vous dire 1000 euros c'est beaucoup d'argent. Et vous demandez à quelqu'un d'autre à côté, bah vous dire 100 euros c'est beaucoup d'argent. Un des traders il est capable de travailler avec sa propre personnalité. Alors j'ai un mot moi pour ça. Ne changez rien. Restez comme vous êtes. Avec votre aversion au risque, avec vos envies, avec vos peurs, avec vos craintes. Mais simplement soyez dans le marché, quand le marché vaut la peine. Uniquement. Vous ne changerez pas. Moi je sais que je travaille avec des gens, Enrique par exemple, on passe notre temps le matin à leur expliquer ce qu'il faut qu'ils fassent. Parce que moi quand je suis le matin devant les écrans, c'est ce que disait François, j'ouvre un graphique. Je ne vais pas simplement sortir un slide. Je vous ouvre un graphique. Et d'ailleurs si vous connaissez les émissions Hello Trader, vous demandez Mr Do, Money Booster, à aucun moment il n'y a un slide avec quelque chose de marqué. On est dans les marchés. Vous voyez ? Et quand on a les gens qui débutent en face de nous, la première chose qu'on leur dit c'est fais ceci, fais cela, évidemment qu'est-ce qu'ils disent ? Ouais, ouais, ouais. Et en définitive, on ne fait rien de ce qu'on leur a dit. Donc c'est à nous d'adapter le principe en disant tu dois aborder le trading de telle ou telle manière. Ouais ? Vous êtes d'accord ou pas ? Ou est-ce que vous voulez que je vous mette dans des rangs bien serrés et étroits et dans lesquels vous allez dire oui, mais vous ne le ferez jamais. Vous les connaissez toutes les règles. Vous les connaissez. Soyez rigoureux, soyez effectivement attentif, soyez bien, mais vous ne faites jamais ça. Jamais. En même temps, si vous avez le droit d'avoir des défauts, j'en ai aussi. Mais à partir du moment où vous êtes sur les marchés, tant que ça présente de l'intérêt, il y a très peu de chances de perdre. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui ? Décénément, je vais mettre en l'air. Je pense que ça ne finira pas la soirée. Les applications pratiques sur la plateforme Ixtation, je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, je vais me dépêcher, je vais accélérer un petit peu. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un trader-manager ? Alors, écoutez bien. Qu'est-ce qui m'autorise, moi, Luc Vaudan, de vous parler comme je suis en train de le faire ce soir ? Qu'est-ce qui, moi, m'autorise à vous dire ce que je vais vous dire ce soir ? Une seule chose. Le trading, on le définit n'importe comment. Le trading, quand vous écoutez les gens parler, il y a très peu de gens qui savent de quoi ils parlent. Parce que le trading, à la base, on va s'inspirer des gens qui travaillent dans les salles de marché. Vous voyez de qui je veux parler ou pas ? Les sales. C'est eux, la base. Comment ils fonctionnent ? Comment ils travaillent ? Comment ils agissent ? Quelles sont les méthodes qu'ils utilisent ? Pourquoi eux, ça marche ? Et pourquoi ça ne marcherait pas pour nous ? J'ai eu cette chance, moi, de côtoyer des gens qui travaillent dans des salles. Je les ai observés. Je les ai écoutés. Et croyez-moi sur parole. Tout ce qu'on vous montre, la plupart du temps, eux, sont à l'envers de ça. Donc, ce que je vais vous dire là, vous avez intérêt, effectivement, peut-être à le retenir, à le décortiquer, et à dire, je vais prendre peut-être un petit peu de ce qu'il dit. Et mettez-le en place sur votre méthode. Parce que votre méthode, elle est bonne. C'est sûrement, même d'ailleurs, la meilleure méthode pour vous. Parce que c'est la vôtre. Parce qu'elle tient compte de votre aversion au risque. Parce qu'elle tient compte de votre personnalité. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui ? S'il y a des gens qui sont en désaccord, il faut lever la main, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Vous avez le droit d'être en désaccord. En tout cas, ce qui marche, voilà ce qui fonctionne. Il existe deux types de personnes qui agissent sur les marchés financiers. Le premier, il opère sans savoir ce qu'il fait. Alors, lui, il arrive, on lui a dit, tu prends telle méthode et tu fonces. Quand tu as un signal bleu, tu t'arrêtes. Quand tu as un signal violet, tu reprends. Ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que moi, en tête, je n'ai qu'une seule chose qui résonne, je n'utilise aucun indicateur technique. Absolument aucun. Mathématiquement, je peux vous montrer par le passé que ça allait fonctionner, mais dans le présent et dans le futur, ça ne marchera jamais. Et pour cause. Il y a aussi un deuxième type de trader. C'est celui qui opère avec une stratégie. Et écoutez bien le terme, parce que celui-ci, je crois que je le martèle suffisamment souvent tous les jours. C'est celui qui fonctionne avec la quasi-certitude. Est-ce que vous savez ce que c'est que la quasi-certitude ? Et voilà. Et ben voilà. Et ben, si vous parlez avec un professionnel inceste, vous allez vous apercevoir que lui, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, lui, c'est la quasi-certitude. Qui d'entre vous traverse une rue sans regarder le feu ? Qui d'entre vous traverse une rue sans regarder à droite et à gauche ? Qui d'entre vous, effectivement, fait quelque chose sans tenir compte de quoi ? Ben, de tout ce qui est environnement, de tout ce qui est autour de vous. C'est ça la quasi-certitude. Si moi, je vous donnais les moyens de réussir, c'est-à-dire, je vous donne le moyen d'avoir de la quasi-certitude, à chaque fois que vous rentrez en position, vous avez plus de chances de réussir que d'échouer. Ça serait bon ou pas ? Et ben, c'est la base. C'est la base. Alors, c'est compliqué, je vous l'accorde, parce que quand on débute, ben, on casse un peu les règles, et on arrive sur quelque chose qui va nous permettre, comme au quotidien, de définir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et écoutez bien, ça c'est intéressant. C'est le deuxième, en tout cas, celui-ci qui va nous intéresser. Pourquoi ? Car c'est le seul qui pourra durer et être profitable. Il sait pourquoi il nous perd. Est-ce que vous savez pourquoi vous prenez position ? Je ne vous parle pas d'indicateur technique. Est-ce que vous savez que si vous prenez position, c'est parce que ça respecte effectivement des critères spécifiques ? Vous le savez ou pas ? Est-ce que vous prenez position en disant, outre l'indicateur technique, je prends la position parce que ça ? Vous le faites ou pas ? Pas évident, hein ? Il connaît ses probabilités de réussite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de statistiques ? Est-ce que vous savez que les traders qui opèrent dans les salles de marché sont des gens qui travaillent avec les statistiques, avec les mathématiques, avec effectivement toutes les formules qui sont fondamentales pour pouvoir scorer une position ? Ça vous parle ou pas ? Ça vous parle pas ? Et pourtant, c'est le tueur du métier. Et pourtant, effectivement, je peux vous sortir n'importe quel indicateur technique. Si de base, vous ne savez pas dire s'il y a plus de chances de réussir que d'échouer, ça vaut zéro. Et c'est comme ça. On continue. Il respecte des règles, pas celles des indicateurs techniques ou de martingales. Lui, il respecte celles du money management. Vous avez déjà entendu parler du money management ou pas ? Ouais, vous avez lu dans les livres à la FNAC, machin, ce que c'était, on vous en a parlé en faisant des calculs et ainsi de suite. On est d'accord ou pas ? C'est pas tout à fait ça. Écoutez bien. Le paradoxe, en tout cas, c'est qu'un débutant qui respecte des règles de money management peut réussir immédiatement à gagner. Je mets quiconque au défi de venir un matin avec moi ou avec Enrique. Vous prenez ce que vous avez en capital, vous venez, première opération, vous gagnez. Moi, je prends le pari. Par contre, vous suivez 100% de ce que je vous dis. Vous faites exactement ce que je vous dis au moment où je vous le dis. Un débutant peut gagner. Vous êtes la bienvenue. Café ou chocolat ? Eh bien voilà, ça se fait avec les croissants. En tout cas, vous pouvez venir depuis chez vous, puisque vous savez peut-être pas, mais en tout cas, j'anime des émissions de télé avec à l'intérieur le graphique. Donc c'est volontiers. Vous pourrez vous présenter à Charlotte tout à l'heure. Elle vous donnera un pass pour pouvoir voir effectivement la télévision. Il n'y a aucun problème. Même sans formation. Évidemment, la règle de base, après vous, c'est quoi ? Posez-vous la question à un débutant, comment il va pouvoir gagner ? Qu'est-ce qui vous manque cruellement à tous ? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas gagner tous ? Il y a une seule chose qui fait que vous allez pouvoir gagner ou pas. De base. Parce que devenir trader, je regrette. Ça ne prend pas 10 jours. Ça ne prend pas 20 jours. Ça ne prend pas 30 jours. C'est un métier. Et ça demande des années d'expérience. La seule chose qui va faire que vous allez gagner plutôt que perdre, la seule chose, c'est de savoir passer un an. C'est tout. Alors là, il y a des gens qui se disent, vu que tu abusais un peu, parce que moi, je connais X-Station, et ainsi de suite. Je suis déjà à la fin, François ? Je te vois me tourner autour. Ouais, je suis déjà à la fin. Il me reste un peu de temps ? Oui, il me reste un peu de temps. Pas de problème. Est-ce que vous... On me fiche et on parle, on me va mettre dehors. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous savez vraiment passer un an ? Est-ce que vous, vous vous êtes posé la question de savoir si vous saviez effectivement pas uniquement dire je paramètre mes ordres chez le broker, je vais à la pêche, je reviens, je suis milliard. Mais si vous savez véritablement passer un an, c'est-à-dire, j'engage la position, et je sors de la position. Et croyez-moi, quand vous savez faire ça, ça vaut quand même mieux que d'attendre effectivement que le stock soit tapé, par exemple. J'ai vu des gens gagner 50 points, et perdre 20 points juste derrière. Apprenez à passer un an. Vous avez des gens chez XTB qui sont fabuleux pour ça. Ouvrez une plateforme de démons, même au départ, passez un an. Achetez, vendez. Vendez à découvert, rachetez. Quand vous savez faire ça avec un minimum de temps, vous avez déjà fait 80% du boulot. Parce que parmi vous, en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent en faire leur métier, et puis il y a ceux qui veulent gagner. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Est-ce qu'il y en a un troisième ? Alors moi je suis pas au courant, mais est-ce qu'il y en a un troisième ? Il y a juste ceux qui veulent apprendre, effectivement, pour domaine de tête des traders, sexe, gestionnaire, age-re, ce que vous voulez. Et puis il y a ceux qui veulent gagner. Ceux qui ont un autre métier, une vie de famille, des enfants, qui veulent juste croquer, comme on dit. Juste croquer, mon fils me dirait. Il veut croquer. Il veut prendre un petit billet de 100, 200 euros par jour. Eh, franchement, il n'y a rien de plus simple, quand on a un capital qui va bien, de prendre un petit billet de 100 ou 200 euros. Alors il y a Christophe qui me fait ça, parce que lui il est loin là, au-dessus de ça. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est un, ne pas rentrer dans le marché, parce que ça ne vaut plus la peine. Quand tu les as attrapés, c'est fini. Et puis deux, c'est effectivement capitaliser. Donc rester avec ton capital, de façon à ce que lui prenne de l'angleur pour prendre des tailles de position plus importantes, et gagner de plus en plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à moi et qui me jettent des papiers ? Personne ? Je continue. Je reste. Cinq minutes. J'accélère. S'il s'est passé un ordre, évidemment, c'est d'ailleurs la seule condition à mission qui vale la peine. Pour le reste, aucun calcul de profitabilité n'a été réalisé. Quel que soit l'indicateur technique ou la marque Tengad, si vous avez envie de vous amuser, vous savez ce que vous faites, vous prenez n'importe quel indicateur technique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'ai suivi l'exemple d'un gars qui faisait ce qu'on appelle l'analyse neuronal. Alors ça va au-delà de l'analyse technique. On est carrément dans l'analyse du comportemental d'aider des traders sur les marchés. Ce type dit un jour, lui, je te casse par la tête, tu peux prendre ce que tu veux. Alors évidemment, si tu prends de la profitabilité, l'étude de la performance de l'indicateur par le passé. Si tu fais ça, évidemment, tu vas trouver des résultats magnifiques. Mais dès que tu vas vouloir suivre l'indicateur dans le temps présent ou à l'avenir, zéro. Parce qu'on marche par cycle. On est dans un cycle. On est dans un cycle maintenant. Et on sera dans un cycle différent dans une semaine. Et nous, on le voit tous les jours. Parce qu'on est tous les jours sur les marchés. Et moi, je vois tous les jours les gens qui débutent, des gens qui réussissent et des gens qui échouent. Et les gens qui échouent sont des gens qui en font qu'à leur tête. Quand on leur dit arrête-toi, juste à ce moment-là, eh bien, ils continuent. Et vous savez quoi ? Le dernier qui a fait ça, il m'a même insulté. Alors que sur 10 personnes, il y en avait 9 qui gagnaient. Le seul qui perdait, c'était lui, tu vois de qui je veux parler. Il m'a même insulté en me disant que j'étais responsable de sa perte. Alors qu'ils étaient 9 à avoir gagné sur 10. Posez-vous la question de savoir si c'était le moment d'être sur le marché ou pas. On continue. Rapidement, je vais accélérer. Les grandes salles de marché ne s'intéressent pas aux indicateurs techniques. A aucun moment, un sales va faire de l'analyse technique sur un market. Jamais, 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 jamais. Eux, ils font du money management. Alors écoutez bien, ça va peut-être vous sortir par les oreilles, mais écoutez ce qu'ils font. Ils utilisent la volatilité du marché, la liquidité du marché, le timing de l'opération, le calendrier des statistiques et annonces économiques, la taille de l'exposition, l'instrument négocié, les actualités géopolitiques et macroéconomiques, aversion au risque du client, la législation de l'instrument ou du secteur d'activité, la météo, le calendrier et les besoins du marché. Oh purée ! Et c'est pour ça que c'est dur le day trading. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être des traders demain. C'est pour ça que vous allez prendre le temps d'apprendre et vous allez suivre forcément des gens qui font ça au quotidien. Et forcément, le choix est important parce que si vous perdez deux ans, trois ans, quatre ans et le capital qui va avec, vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer. Il faut être praticien. Il faut voir les marchés au quotidien et il faut manger du graphique. C'est important. Je vais donc simplement moi vous donner des règles strictes en tout cas que je pense être bonne et pour le reste si vous avez envie d'être formé, moi je fais aussi des formations mais je ne fais plus de formation en amphi et patatina. Je préfère mettre les gens sur le market tout de suite même avec de la démo, même en mental mais je leur fais croquer du marché. Ça c'est clair. Écoutez bien, cette phrase c'est peut-être la plus importante de tous mon intervention. Si vous retenez ça, je vous jure, je vous jure que vous allez faire un bon de progression incroyable. Il y en a un qui rigole qui dit Luc que tu peux le cracher. Oui, je le crache et tu veux. La gestion de l'exposition. Écoutez bien, parce qu'on va parler de gestion d'exposition. La gestion de l'exposition c'est avant tout avoir l'oeil en permanence sur le ratio margin call et capital disponible. Vous savez quoi ? Vous allez appeler l'équipe d'XTV et vous allez leur dire d'après toi qu'est-ce qui est le plus important. Et je suis sûr, je mettrai ma main au feu que la première chose ça va être il faut que tu saches passer un ordre. Et la deuxième chose ça va être en permanence tu loupes ta marge et tu loupes effectivement ton collatéral. C'est obligatoire. Alors vous pouvez me dire Luc, mais moi j'utilise mon immobiliste stochastic RSI Bonne Bollinger tac tac c'est presque un patin vous avez vu un peu c'est génial. Mais on s'en fout quoi en fait. Parce que ce qui nous intéresse c'est être en position quand il faut y être avec l'argent qu'il faut pouvoir investir point. Et pour pouvoir faire ça je vous promets ce que vous avez photographié tout à l'heure là t'as eu raison de le faire. Tu sais la liste que je t'ai donnée tout à l'heure et ben tu vas commencer à trotter la tête avec ça tu vas commencer à chercher mais pourquoi il nous a parlé de ça ? Pourquoi en ce moment on perd le tcha tchao d'après toi ? Pourquoi effectivement il y a des périodes où l'or est intéressant ? Pourquoi il y a des moments effectivement le café est intéressant ? Pourquoi il y a des moments où le jus d'orange est intéressant ? Et là tu vas commencer à rentrer dans l'essence du tchao est-ce que véritablement vous commencez à penser comme un day trader ? Ça y est c'est fini le côté je rentre dans mon truc j'utilise cela Non c'est terminé ça Vous avez commencé le matin en vous disant ok où je vais là ? Et sur à quoi je vais m'intéresser ? Quel est l'instrument qui va être intéressant ? Je suis sûr qu'il n'y a aucun qui se pose la question Et là il y a normalement les mains se lèvent et ils disent chuchu Vous vous posez la question le matin ou pas ? Vous faites quoi vous ? Tu es de l'euro dollar que du... Non ? Toujours la même chose ? En même moment ? Quelle que soit la période ? Changez ? Allez sur la type qui présente de l'intérêt ? Je pourrais pas l'ouvrir Je vais aller vite Une chose importante et je pense que ça va plaire à François parce que tous les jours il me dit Luc s'il te plaît mets les garde-fous protège fais attention et écoutez bien on va juste descendre ça et je pense que effectivement j'aurais pas la chance d'aller jusqu'au bout 1 Combien nous reste le type de capital compte tenu de ce que nous avons engagé pour la ou les positions en cours ? Vous regardez ça ? Est-ce que vous le regardez ? Est-ce que vous regardez ce qui vous reste en termes de margin comme ? Quand on margin tout court même d'ailleurs quand vous avez engagé une position vous savez ce que c'est que le margin ? Le collatéral ? Bah non tiens regarde C'est la base La surexposition survient lorsqu'il ne reste plus de capital suffisant pour acheter d'autres instruments ça veut dire que si t'es trop investi sur l'opération en définitive t'es en train de lancer une opération qui peut être gagnante mais tant que ton opération elle commence par perdre en définitive si t'es en train de croquer la totalité de ton capital t'es mort t'as plus rien pour pouvoir effectivement quand on continue d'investir et t'as surtout plus rien pour continuer effectivement à aller chercher d'autres actifs et ça c'est très important pire il arrive parfois la situation de surexposition et la suite pardon la situation de surexposition oblige le broker à fermer la position vrai ou pas vrai François ? Et oui vous êtes en position mais tout d'un coup pouf get out le broker terminé il est mis dehors Oui je confirme Luc forcément on traite toujours par rapport à la liquidité présente à un certain moment sur le marché si vous passez une position qui est beaucoup trop forte en termes de volume qui est tout à fait envisageable que par manque de liquidité le broker puisse couper la position ou la diviser Alors vous aviez raison la position était gagnante mais vous étiez surexposé donc le broker a fermé terminé Game over ça vous est déjà arrivé ? Ah bah si parce qu'en définitive une opération gagnante elle ne fait pas que monter c'est du rêve ça c'est du dream elle peut commencer parfaitement pour effectivement respirer donc le broker il voit que t'es surexposé il te sort mais toi après je ne suis pas qui t'a sorti qu'est-ce qu'elle fait ta position et allez ah bah oui donc c'est pour en tenir compte et enfin je finis c'est très important vous avez hurlé contre l'ESMA vous avez crié contre l'ESMA vous avez dit que l'ESMA était dur que c'était trop dur de prédé faux archi faux l'ESMA vous protège le broker XTB vous protège le broker XTB ça fait bien longtemps ça a été un des premiers à protéger votre capital j'ai connu des gens j'ai connu des gens devoir de l'argent à leur broker ça n'est jamais arrivé chez XTB j'ai connu le CHF se faire déglinguer vous l'avez connu ce CHF avec la valeur plancher qui dégage vous avez vu le nombre de brokers qui sont partis à la paille ça n'arrive pas avec des brokers comme XTB pourquoi ? parce que ce sont des gens qui ont conscience de ça allez j'essaye juste d'aller un petit peu plus vite hop ça oui fini ce que je vais te proposer c'est qu'on va zapper la partie questions réponses et les gens se dirigent vers toi au moment du cocktail pour te poser les questions voilà et je te laisse un minute de plus ça vous va ? oui allez on continue en skyping ah skyping moi je suis skypeur je fais du skyping j'ai lu un jeu skypeur on a l'impression d'être agricole et on va finir tout on parle de skyping mais personne ne sait véritablement ce que c'est si vous voulez voir un vrai scalper agir en argent réel avec ce qu'on appelle le full marge parce qu'un scalper c'est un type qui est capable d'investir sur une position quasiment la totalité de son capital c'est un mec qui fait des coûts en or un scalper c'est pas un mec qui vient et qui prend une position à la seconde c'est un mec qui fait sa journée en une demi-heure alors ça fait rêver les gens j'ai fait ma journée en une demi-heure certes mais là par contre il y a des rêves à tenir en scalping la gestion d'exposition demande beaucoup de textilité car les opérations sont de très d'une durée et un scalper qui gagne est un scalper qui sait rentrer avec de gros styles de position alors demandez-vous si vous avez des épaules demandez-vous si vous avez le capital et demandez-vous si vous avez l'expérience il faut donc que le scalper prenne une position à la fois il n'engage que 50% pardon et engage parfois jusqu'à 50% de son capital en collatéral ou en mardi-école ne pensez pas être scalper si votre taille de position est inférieure à 5 euros le point ça vous zéro ça regorge sur internet de mecs qui disent je suis scalper et qui sont à 10 centimes le point arrêtez vos bêtises sachez vous identifier dans quelle raison vous allez pouvoir aller ce qui va m'intéresser moi véritablement c'est de ne pas être en surexposition pour respirer quand les gens viennent vers moi en me disant je perds après la chose que je fais je prends leur journal de portefeuille et je m'aperçois quoi ? surexposé 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 le gars je lui dis mais qu'est-ce qui se passe ? ah je me fais stopper après ça repart bah oui regarde ton marché il a respiré t'as sorti ça repartit tout de suite après donc au final t'as raison mais l'exposition c'est fondamentalement important en day trading c'est beaucoup plus ça c'est dans cette direction que je vais m'orienter ce soir pour être plus pertinent mais je vous avais mis ça en début mais en définitive le début va être la fin c'est comme ça le day trader va chercher à travailler en séance alors je suis d'accord bannissez l'over night l'over night c'est laisser passer la position une nuit on dit qu'on est deux dans le lit même trois toi à ta femme toi à ton mari et la position il y en a un trop tu ne dors pas jamais à tout du matin tu es là en train de regarder ton graphique et à prier pour que Trump ne fasse pas de conneries pendant que tu dors tu vois ce que je veux dire mais c'est du concret c'est du réel ça on parlait de l'over on lui tient c'est pire comment tu vas aller au back-up si tu as ta position qui est ouverte encore sur le graphique tu ne peux pas tu vois ce que je veux dire c'est vachement important il faut faire super attention à ça on va travailler entre l'open et la clôture du marché vous refuserez de laisser passer la nuit avec une position ouverte souvenez-vous vous êtes trois dans le lit il y en a un de trop lui aussi il devra respecter les règles de money management strict plus il sera inexpérimenté et plus il devra agir comme un bon exécutant on lui laisse pas la possibilité de réfléchir au début on lui dit c'est entre 8h35 et 9h15 point et si t'as rien dans la fenêtre c'est comme un sniper le sniper il va pas rester trois mois au même endroit d'attendre que la victime arrive il tire point le mec il vient pas c'est terminé il nous arrive nous de fermer le marché des fois même 4h d'affilé mais on sait pourquoi on le fait c'est une situation moins fun certes que le scalping c'est clair et en tout cas ça nous empêchera pardon toute tentative de prise de contrôle de la position par un état d'euphorie ou de panique vous voyez je veux en venir ou pas ouais je viens oh là là je viens vous voyez ça il faut le bannir clairement il faut le bannir un trader c'est quelqu'un de froid comme un sniper c'est un type qui dégage très peu d'émotion alors au début on est tenté de crier victoire le problème de victoire moi j'appelle ça l'effet de la baraka derrière il y en a qui savent ce que c'est la baraka vous savez ce que c'est la baraka ça ou pas j'en fais une elle marche purée deux elle marche purée trois regarde avec une main dans la poche et l'autre dans le dos regarde ouais ouais puis c'est là que ça se casse la figure voyez mais ça on le voit sur le graphique on le voit sur le marché c'est super important les tailles de position pourraient être moins élevées et quand vous débutez à la limite vous divisez tout en tout par deux le temps passé la taille de position l'exposition le volume de votre position tout ça vous divisez par deux n'est-ce pas Thierry ? tu sais de quoi je parle et quand on divise par deux bien sûr qu'on a des quelques euros à la fin de la journée mais c'est pas grave parce qu'on attire de la confiance parce qu'après effectivement on sait pourquoi on est rentré pas simplement schéma 1 schéma 2 schéma 3 fenêtre 1 fenêtre 2 non on s'en fout en définitive il y a des des traders moi parmi vous ici des mecs qui prennent allez une position c'est tout point mais c'est la position du jour et terminer et terminer alors il pourrait y avoir une question qui arrive juste derrière terminer ? on va arrêter là on a déjà dépassé le temps en partie je termine juste ma page s'il te plaît François je peux conclure ? juste ma page bien sûr le des traders pardon pour engager des positions sur des différents actifs un scalper c'est un actif un des traders c'est plusieurs actifs sachez effectivement répartir dans plusieurs secteurs d'activité vous êtes proche d'un hedger c'est à dire qu'en fait celui qui va couvrir les positions qu'il aura pris dans d'autres secteurs d'activité ou dans le même secteur en définitive il est capable de splitter ses positions alors c'est peut-être des termes techniques on pourra en parler pendant le cocktail dînatoire on peut manger ou il y a que juste un bon sûr on pourra manger plus la quasi-certitude et j'ai fini je te jure François c'est terminé plus la quasi-certitude est importante et plus le capital engagé serait important évidemment plus vous êtes sûr de ce que vous faites et plus on y va vous êtes d'accord ou pas est-ce que ça vous semble logique tout ce que je vous dis oui c'est logique souvenez-vous si vous êtes un particulier c'est 50% de votre capital déposé chez votre broker au maximum d'exposition les débutants diviseront encore par deux ce que je viens de vous dire alors en conclusion j'en aurais fini avant d'essayer d'apprendre la martingale la méthode du futur celle qui fait de vous le mec qui marche sur l'eau et celui qui plague parce qu'il y en a plein sur internet demandez-vous simplement si véritablement il n'y a pas plus simple plus logique regardez observez passez des heures et des heures et des heures sur les marchés et si vous n'avez pas envie de passer des heures suivez-nous nous on y est tous les jours alors déjà mademoiselle elle va regarder la télé dès lundi elle va regarder ce qu'ils font et si vous en avez envie aussi regardez ce que font les detraideurs professionnels pas ceux qui font des slides ceux qui sont sur le graphique qui vous montrent le compte qui engage des positions et là vous pourrez effectivement tripper en me disant j'ai compris voilà merci alors oui vous pourrez profiter de la partie cocktail de la seconde partie de la soirée pour poser toutes vos questions à Luc j'imagine que vous en avez beaucoup alors comme vous le ressentez déjà certainement il y a plusieurs écoles de pensée c'est aussi ça le but de cette soirée c'est de vous faire connaître différentes visions de ce que c'est de ce que c'est